Salut tout le monde, on est mardi, c'est le point culture du mardi. Aujourd'hui, je vous emmène dans la Grèce antique. Oui, la crise sanitaire ne peut pas nous empêcher de rêver. Cap sur l'antiquité gréco-romaine, une culture pleine de paradoxes. Voici des statues grecques archaïques, l'une des premières productions artistiques de la Grèce antique. Ces premières statues, quasi échelle humaine, représentent une corée, jeune fille, et des couroïs, jeunes garçons en grec ancien. Donc vous avez le féminin et son pendant masculin. Donc on ne sait pas trop à quoi ces statues servaient, donc sans doute pour des rituels. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de cette époque, les hommes seront représentés nus et les femmes habillées. Et là, je vous vois venir, mais j'en ai vu plein des statues greco-romaines de femmes nures. Oui, mais il s'agissait à chaque fois de Vénus. Et oui, si vous voyez une statue de femme nue de la Grèce antique, c'est Vénus. Sa condition de déesse de l'amour charnel est devenue un prétexte pour la figuration d'une féminin. Et ce sera une norme tout au long de l'histoire de l'art. Le sexe féminin a, à ce moment, perdu sa puissance de figuration face au nu masculin, qui sera désormais omniprésent et qui deviendra LA référence de la culture classique. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Et vous a pas plu ? Expliquez-moi pourquoi dans les commentaires, ça m'intéresse. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux et sur Twitch les lundis, mercredis soir et le jeudi matin. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada